L'Odyssée d'un rêveur J'ai écrit ce petit roman, oui on peut dire que c'est un petit roman pour donner de l'importance au rêve Oui, parce que d'après moi le rêve est une chose très importante Quand je dis une chose, je pourrais utiliser le mot univers Oui, un univers, un monde aussi secret, aussi étrange, aussi inconnu que l'existence de l'au-delà A se demander si le rêve ne fait pas partie de l'au-delà C'est peut-être un fragment de l'au-delà Puisque nous sommes les enfants du Dieu Peut-être quelque chose dans notre tête porte quelque chose de l'au-delà Eh oui, l'au-delà, Dieu, les anges D'après moi, ce n'est qu'une théorie Le rêve est quelque chose qui garde tous les secrets de l'existence Tous nos secrets personnels Il garde ça C'est sa mémoire Le rêve, c'est une machine à fabriquer des informations à capter des informations à les analyser Et dans le rêve, il y a tout Il y a le passé, le présent et l'avenir Malheureusement, à part quelques scientifiques qui s'intéressent au monde du rêve Les psychanalystes Qu'ils ont un peu mathématisé Oui, j'aime bien le mot mathématisé Ça veut dire qu'ils l'ont rendu rationnel Matériel Au lieu de le laisser comme il est Quelque chose de Brumeux, vaporeux Qui est au-delà de tout Qui fait partie de l'au-delà Peut-être J'ai aucune certitude Car je ne suis pas Dieu sur terre Alors voilà Le roman L'Odyssée d'un rêveur C'était un roman C'est un roman Qui essaye de dire Que le rêve est très important Que grâce au rêve On découvre certaines choses Que le cerveau du jour Est incapable de faire Mais que le cerveau La nuit Dans le sommeil Dans son repos Dans Mon connexion avec peut-être L'au-delà Est capable de trouver des réponses Oui Moi Dans ma vie J'en ai fait l'expérience Suite à différents rêves Je vais vous raconter tout simplement Un petit rêve Que j'ai fait il y a fort longtemps Mon ex-directeur A l'époque J'avais l'impression Qu'il me boycottait Pour mes recherches D'argent Vis-à-vis de Berne Pour obtenir de l'aide Pour le cinéma Et un jour J'ai fait un rêve étrange J'ai fait un rêve Qui était en train de discuter Avec le patron Et tout d'un coup Je vois Qu'il cache sa main Derrière son dos Et j'observe C'était dans le rêve Qu'il portait une bague Et je remarque bien Une bague au nord Deux jours plus tard Je vois mon directeur Avec une bague Qui venait de recevoir Une bague Pour son anniversaire Et la bague Et la bague ressemblait Étrangement A la bague du rêve Et dans ce rêve Le rêve me disait Qu'il était en train De me jouer Des sales tours Qui m'empêchait Vis-à-vis de Berne Oui il m'empêchait D'obtenir de l'argent Le rêve m'avait parlé M'a parlé Parce que c'est moi Qui a imaginé Et c'est drôle Avant Le rêve Il n'avait pas de bague Après le rêve Il avait la bague Étrange J'ai vu cette bague Dans le rêve Cette bague Elle existait Dans le rêve Avant la réalité Pour moi C'était un message C'était très important Alors voilà Pourquoi j'ai écrit Ce roman Il y a fort longtemps Que je le mets Maintenant Je le corrige Un tout petit peu Et que je le mets À la disposition De tout le monde Pour vous dire Que le rêve Est une chose Très importante Qu'il ne faut pas négliger Merci beaucoup